... Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Activeuse, un numéro spécial qui va essentiellement tourner au cours de l'actualité, qui reste plutôt dominé par le Covid-19. L'INRB a annoncé plus de 1300 cas déjà ici à la République démocratique du Courbeau. Comment vous jugez la gestion de cette pandémie ici au pays ? Comment vous jugez ou vous estimez la qualité des moyens à la disposition de nos médecins ? On en parle tout à l'heure au cours de cette émission avec le docteur Kalala qui nous fait l'honneur de nous recevoir ici sur son bureau à Bandal. Nous sommes précisément un docteur médical. Mesdames et Messieurs, sans plus tarder, je vous laisse découvrir les docteurs Kalala à qui je m'en veux dire bonjour et bienvenue docteur. Bonjour, monsieur R.V. Comment allez-vous ? Je veux lui remercier. Un réel plaisir de vous recevoir sur cette émission. C'est vrai, c'est propre. Voilà, on parle de la gestion du Covid-19 ici à la République démocratique du Congo. Mais déjà, je vous annonce que l'émission sera bilingue avant tout l'honneur de la gestion du Covid-19. En quelques mots, s'il faut, ça y est là, mais ça peut résumer le Covid-19. C'est un peu plus tard, mais ça peut résumer le Covid-19. Parlementaire, nous avons bilingue. Parlementaire, nous avons bilingue, avec même virus. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que cause, es-a Corona-Virus. Corona-Virus, es-a germe et bandit, les L.E.O.T. Les L.E.O.T. Newby, es-a nouveau Corona-Virus. Mais Corona-Virus, ça veut dire ensemble. Il y a pas virus. Cause-a en forme la couronne. Donc c'est cette grande famille de virus en forme de couronne. Ça a commencé depuis 2001, en Chine. Et à l'époque, l'épidémie est salaka à pratiquement deux ans, parce qu'elle est salaka en 2003. C'est salaka en 2003. Et ça a commencé en Chine, dans la région de Nguodang, en Chine. Et pratiquement, hôte intermédiaire. Donc le Nguodang n'yama peut faire un motu. Donc, hôte intermédiaire, il y a qui s'y verse. Ça partit à s'y verse, il n'est pas qu'il n'y a pas un motu. Et mode de contamination, il faut qu'ils aient presque le même mode de contamination pour les autres. Ça veut dire, par respiration, il y a l'outlette. Une clète respiratoire. Je ne sais pas comment dire ça. Des clètes respiratoires. Voilà. Ceux qui ont dans ce l'eau-là... Ça s'est contaminé comme ça. Et aussi, ça s'est contaminé directement par des sécrétions. Il y a mon tour. Ou à Zanango. Ceux qui sont à Zanango, acciclés en quelque part. Voilà. Et c'est aussi par les contacts d'objets contaminés. C'est presque moins le monde qu'aujourd'hui. Et à l'époque, il y a des sécrétions pratiquement autour des 10%. Des sécrétions, il y a autour des 10%. Alors, il voulait qu'ils tiennent à 2003. Et par exemple, en France... En France, il y a autour de... Si j'ai une bonne mort, autour de 437 cas. Aux acquis des carrés. Aux acquis des carrés. 437 cas aux acquis des carrés. Et puis, il y avait pratiquement 7 cas qui étaient probables. Et là, il y avait un décès en France. Mais chez nous, en tout cas, je n'ai pas de chiffres. Et gestion, il y a pas... Chiffre, parmi les choses, il y a un peu moins compliqué. En tout cas, ce qui est vrai, on n'a pas de chiffres ici, chez nous. Par contre, il y a pas Guanajuoso. Et puis, des nuans. Et finalement, il y a 2003. Et puis, il y a pour ça, là, surface. Vers 2012. Là, il y a une... Arabie Saoudite. Ou... Banda qui est toujours en même forme. Il y a virus. Et Banda qui est Kuna. Et là, tôt il y a des décès. Il y a autour, il y a 30%. Pratiquement. Moi, des contaminations. Et pratiquement... Voilà, chez nous, on n'a pas aussi de chiffres. Comme l'a dit. Et troisième vague. Donc... Il y a aujourd'hui. Il y a aujourd'hui. Il y a aujourd'hui depuis 2019. Au mois de décembre. Dans la région Moko Yaoran. Dans la Chine. Pratiquement. Il y a des chiffres. Il y a tellement... Même. Aujourd'hui. Il y a commis pandémie. Et tout le monde est touché. Et paralysé pratiquement en humanité. Et presque partout. Il n'y a qu'on parle que des états d'urgence sanitaire. Donc voilà. Un peu en bref. Qu'est-ce que je... Quelqu'un, quelques mots. Par rapport, il y a épidémie ou pandémie. Il y a... Docteur Kalala. Est-ce que... L'Etat. A travers le ministère de la Santé. A tenir compte. Il y a un médecin. 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 Il est en train de gérer pratiquement. Cette épidémie ou cette pandémie. Comme si... Havééééébola. Or, là, il s'agit de deux épidémies. qui sont pratiquement différentes. Ebola, c'était quelque chose délocalisé. De nлег� shooter. Tout le monde n'était pas exposé Sauf noc� город. Et... Ce qui va salir des placements, là aussi, voilà. Ça pouvait aussi contaminer l'ascenseur de la mer. En tout cas, c'était quelque chose de délocalisé. Et on faisait un effort pour que les foyers étaient à la table, qu'on finisse la place là et qu'ils aillèrent tout ce qui est tout. Et même le mode de transmission, ils ont pratiquement donné mon côté la COVID-19. Donc, la COVID-19, c'est une pandémie, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le chef de l'État a décrété un état d'urgence sanitaire. Alors que cela n'a pas été fait lorsqu'il s'agit d'Ebola. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus grave et ça concerne un très grand nombre de personnes. Et pratiquement tous les personnels sanitaires sont concernés. Pas médecins, pas infirmiers, pas paramédicaux, tout le monde est concerné par cette pandémie. Et chacun, à son niveau, essaie de faire quelque chose. Mais malheureusement, on a comme l'impression qu'on parle d'une équipe, la riposte. Dans cette équipe, vous avez des médecins, vous avez des infirmiers, vous avez des paramédicaux. Qui sont évidemment le personnel de l'État. Qui aussi, la majorité, dans le monde, ils ont la prime, ils ont les salaires. Mais au-delà de ça, l'État cherche à ajouter quelque chose dans le bâtois. Parce qu'il s'agit d'une équipe. Entre temps aussi, de l'autre côté, il y a aussi... Très, je ne sais pas, il y a des médecins. Très, je ne sais pas, il y a des infirmières. Il y a des laborantins, des paramédicaux. Qui sont exposés, dans le même titre qu'il est battu à la riposte. Mais qui ne sont pas pris en charge par l'État. Donc, ils se débrouillent avec les moyens de bord. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au niveau, il y a triage. Notre système de santé, il y a un système entre... Il y a un pyramidal. Donc, au-dessus, vous avez le ministère de la Santé. Avec le secrétaire, le secrétaire général. Et finalement, vous avez au milieu des divisions provinciales. La division provinciale. Avec les différents programmes. Et là-bas, il y a la pyramide Nabiso, c'est la zone de santé. Où vous avez pratiquement... C'est les niveaux opérationnels. Niveaux Oyo, Thoyambela, Kande, Bamalax. C'est vrai que politique est out à Cali Kolo. Mais tout se rabat pratiquement au niveau de la base. La base est composée de médecins, des infirmiers, tout ça. Et cette pandémie met pratiquement en danger tout le monde. C'est comme ça qu'à mon avis, je pense qu'il faut tenir compte qu'il n'y a pas tout. Moi, je suis dans mon bureau. Je reçois chaque jour des cas de Covid. Et je suis obligé d'appeler. Quand vous appelez, ces gens, les gens de l'équipe, entre guillemets, vous arrivent. Avec des masques. Là-hé, bataille, malade, tout ça. Ils vous disent, oui, effectivement, docteur, vous avez raison. Il n'y a qu'à la Covid-19. Bataille, 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 bataille. Et finalement, on vous dit, oui, on a confirmé. Il n'y a qu'à la Covid-19. Mais entre-temps, c'est lui qui vous a appelé. Il fait partie de cette équipe ou pas. Et cette personne, lorsqu'elle meurt, cet agent de l'État, lorsqu'elle meurt, qu'est-ce qu'il a gagné en plus par rapport à ce que vous aurez gagné ? Donc, aujourd'hui, dans le milieu hospitalier, vous verrez que beaucoup de médecins ne travaillent plus. Beaucoup d'infirmiers, bas en climat, ils se posent la question de savoir, bon, d'accord, moi, je vais travailler. C'est bien. Je vais travailler. Mais si, par malheur, nazi, maladie, parce que nous sommes exposés, nazi, maladie, et que maintenant, là, à coucher, la famille reste, qui s'en charge, et peut-être, par exemple, affronté, peut-être, par exemple, s'alerté, Bon, à mon sens, je me dis que tous les personnels, pratiquement, il fallait bas à l'âge, parce que l'État nous paye déjà pour ça. L'État nous donne, c'est comme pour le médecin, l'État nous donne une prime de risque. L'État nous donne un salaire. C'est pareil avec tous les autres. Alors, si l'État nous paye, ça veut dire qu'il nous paye pour que tout soigner, bas tout. Il faut que tout soigne, bas malade. Ce n'est pas à ces moments ici, Thoïmane qui m'a malade, non. Nous devons soigner. Et maintenant, si l'État trouve que ces gens ici, bas, du risco, et que nous pouvons faire quelque chose, à ce moment-là, il peut faire quelque chose. Parce que le ministre de la Santé, ils en ont un problème, et toutes les autorités, les autorités, ils savent. Je ne sais pas, la meilleure adresse. Mais il va grand âme tout à l'heure. Beaucoup de jeunes médecins, vous entendez, de trouver un trolley parce que, vous savez, Lucas prime d'ici, Pittsburgh là-bas, tout c'est du tout. C'est pareil avec les infirmières, c'est pareil avec, ben, l'Afoujantine et tout le reste. Moi, je pense que c'est le moment où les autorités doivent avoir un oeil regardant sur les ministères de santé, voir quels sont les problèmes réels de la santé et répondre aux besoins et à ma personnelle ou à moi et voir qu'est-ce qu'on peut faire en ce plus. Et non pas construire une équipe fait de quelques personnes alors qu'en réalité, tout le monde est exposé. Et ces questions exposées qui ne sont pas payées avec une prime spéciale. C'est comme si vous avez accordé dans les cas où vous avez la composition et l'équipe et les réponses. Vous avez évoqué le ministère de santé, le gouvernement a été dévoilé récemment, que l'équipe et les réponses, vous avez touché. Docteur, vous avez touché 600 dollars à part, je pense que 600 dollars par rapport à la prime, c'est pratiquement rien. Non, c'est que les gens ne comprennent pas qu'au-delà de la rémunération, ce sont des agents de l'État. Je pense que les gens ne comprennent pas qu'au-delà de la prime, ils ne comprennent pas qu'au-delà de la prime. Mais étant donné que les gens risquent de ne pas se faire, je percebe quelque chose de surpuce. Ce n'est pas que les gens ne comprennent pas qu'au-delà de la prime. Il y a un personnel, un personnel, un système de santé, où il y a l'État, où il y a un côté. Parce que c'est quand même aberrant que je n'ai pas de prime alors que je n'ai pas de prime. Ils ont des médecins, des infirmiers, des laboratoires, lorsque ils ont motivé, ça ne marchera pas. Beaucoup de médecins ne viennent plus à l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que non, c'est tout. Alors, les risques maintenant, c'est quoi ? Les risques, c'est qu'en dehors, il y a le coronavirus, les autres maladies seront négligées parce que ces gens-là viennent, survolent le malade. Et finalement, les gens sont négligés dans les hôpitaux et ils meurent des autres maladies que le coronavirus. Et on dirait non, parce qu'il y a le coronavirus, non. Pourquoi ? Parce que le malade, c'est le malade. Bah, tout, beaucoup, ça, les risques, c'est une santé, c'est une vérité. Pourquoi ? Parce que, bah, dans nos tivétés, vous comprenez ? Donc, dans cette histoire, il n'y a pas que l'équipe, il y a la riposte. Il y a les médecins, il y a le monirat. Il n'y a pas que de médecins. De médecins, des infirmiers, des laboratoires. Tout le monde, nous sommes exposés. Le corps, mais, Nicolas, il ne marche pas. Ce malade-là que vous recevez, qui est le coronavirus, vous l'avez vu, vous, vous êtes médecin. Mais avant de le voir, là, il est passé par la réception. Il a été réceptionné quelque part. Il a touché les poignées de votre port. Non, c'est ça, exactement. Et quand il arrive chez toi, tu le vois et après, il va aller où ? Vers les laboratoires. Vous comprenez que c'est tous les systèmes qui sont touchés, pratiquement toute la base, nous sommes confirmés. Il n'y a pas question de dire non à la base, il y a tel, tel, tel. Non, ce n'est pas correct. Et moi, je pense qu'il faut prendre la chose d'une façon globale. Et si l'État doit faire quelque chose, c'est voir, déjà sécuriser ses agents. Non, je suis allé à l'hôpital du Saint-Panteneur. J'ai trouvé beaucoup de médecins. Un ami avec lui, on travaille, d'ailleurs, il est là-bas. Où a-t-il contacté la maladie ? À l'hôpital. Est-ce qu'il touche la prime ? Non. Fait-il partie de la réponse de non, entre guillemets ? Comment a-t-il contacté cette maladie ? À l'hôpital. Donc, moi, je m'ai dit, il faut prendre la chose d'une manière globale. Et non pas la singulariser. Dire que non, parce que, oh, il y a un exemple, il y a tout ça. Non, non. Moi, je m'ai dit, il faut qu'on trouve des solutions correctes. Qu'on dise bon, d'accord. Tous les personnels sont concernés. Parce que vous avez la prime, parce que vous avez les salaires, vous travaillez. Et l'État peut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour tout le monde. Entre temps, ceux qui sont au-dessus, dans les systèmes, pour voir comment définir la chose. Comment, par exemple, donner des directives. Ils seront toujours là, parce que c'est leur travail. Ce sera leur travail. Ils seront là. Et c'est à l'État de voir, ok, par rapport à ce qui s'est passé, toutes les personnes sont exposées. Et qu'est-ce que l'État peut faire pour les médecins, pour les incendies, pour les laboratoires, ainsi de suite. Alors, le problème, c'est au niveau de la politique, où c'est, bah, médecins, entre Mino, il faut s'organiser. Il faut avoir un syndicat de Mino, notamment Sinamed. Est-ce que l'État dit, il faut organiser Makamouto, Mino, il faut s'en parler pour trouver, bah, vous avez un moyen. Il y a un problème, mais il n'y a pas médecin de thé. Il y a un problème, mais il n'y a pas prestateur de santé. Il y a un problème, mais il n'y a pas prestateur. Quand on dit prestateur, c'est tout celui qui reste dans une structure de santé. Et là, dedans, il n'y a pas que de médecin. Je suis médecin, certes, mais il n'y a pas que de médecin. Il y a des infirmiers, il y a des laborantins, il y a des étudiants qui nous sont à côté. Il y a des réceptionnistes, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que de médecin. Donc, ce n'est pas au niveau de Sinamed. Sinamed a une structure bien organisée. Il y a des responsables qui sont là. Qui peut parler en nom de Sinamed ? Et un médecin, comme moi, je ne peux pas parler en nom de Sinamed. Ici, c'est en tant que prestataire dans un système. Et ici, je me dis que la politique a été mal définie. Et de cette manière, je crains que ma camboi tombe la malamute. De cette manière, je crains que ma camboi tombe la malamute. Parce qu'il y aura la négligence au niveau de la base. Il y aura en fuite des responsabilités au niveau de la base. Étant donné que Bazwana, ils ont payé correctement, tous ces besoins, tout ce que ma camboi tombe la malamute, ils ont résolu, tout ce qui est l'eau. Et derrière, je crois que, je viens de lire, quelque part, il y a une déclaration de presse, il y a Sinamed, qui n'est pas d'accord, par rapport à ma médecin seulement, qui n'est pas d'accord dans la mesure où ma camboi tombe la malamute, il s'est invité. Donc je crois que, bon, tout le monde pourrait peut-être suivre ça, comme Névé Nalandi, mais en réalité, il n'y a pas que de médecin. Dans le système, il y a Covid-19, il y a des problèmes, il y a des médecins, les problèmes, il y a des 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 problèmes, on doit sécuriser tout le monde. On ne doit pas seulement chercher à sécuriser les gens de la réponse, entre guillemets, alors que moi, je suis au niveau du triage, c'est moi qui trie le malade, c'est moi qui me dis, bon, ici, j'y appelle ou je n'appelle pas. Et c'est moi qui suis en contact avec le malade, et je ne suis pas pris en compte, là, je ne suis pas d'accord. Alors, le gouvernement, je crois, en début de la pandémie, a indiqué qu'il va malade, disons, en population, en hôpitaux, et c'est mieux de se rendre, et en cas où, sentir les symptômes, il y a Covid-19. Alors, comment vous avez expliqué le fait que, comme on est, disons, en population, il y a, par exemple, le panneau, on a un retour médical, alors que le gouvernement, pour une telle communauté, comme étant une formation médicale, pour un Covid-19. quand il y a Covid-19. Je vous ai parlé d'un système. Nous sommes dans un système. Et au niveau de la base, au niveau de la zone de santé, tous les ans n'ont pas de prestataires. Les moyens de contact entre malades et la structure de santé d'hôpital. Le malade n'ira pas voir le chef de l'été parce qu'il a le Covid. Le malade ne va pas aller voir les professeurs mouillemés directement. Non, le malade va aller dans une structure sanitaire la plus proche de chez lui. C'est ça, en fait. Donc, il y a une erreur de la part du gouvernement qu'il n'y a pas de pointe que tels, 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 tels hôpitaux n'y a pas de l'hôpital. Non, il y a une nuance. Qu'au yamba, ça veut dire que lorsqu'on a confirmé qu'on est hospitalisé, on va faire une structure dans laquelle on va garder un traitement. Mais avant, il faut reposer qu'on dise qu'en tout cas, nous pensons que c'est ça. N'est-ce pas? Lorsqu'on pense que c'est ça, c'est à ce moment-là on peut dire qu'on appelle pour qu'on vienne faire les examens. Pourquoi d'ailleurs on appelle? C'est parce que qu'il y a un examen et ils n'ont pas pu tenir sauter. Étant donné qu'ils ont milité et ils ont un endroit bien précis où ils ont salué. Donc, c'est fait. On ne peut qu'envoyer tous les malades de ses côtés. Pas tous les malades, néanmoins, tous les échantillons, on les envoie de l'autre côté. Donc, on va faire des échantillons et on va analyser des échantillons et puis finalement, on voudrait que nous nous sommes malades. Et souvent, d'ailleurs, nous sommes pris de contact. à ce stade, nous sommes tous les personnels qui ont commis à contact. Parce que tous les gens sont presque tout le temps en contact avec ces gens-là et nous sommes pratiquement suspectés. Ils ne sont pas bien protégés. Vous voyez le masque que je porte? C'est leur manque de personnel. Le manque de salivité, tout ce qui est. Donc, l'État, en principe, devait protéger les gens, les personnels. pour ceux qui ont abandonné la malade. Donc, ils ne peuvent pas te coucher, ils ne peuvent pas te coucher, ils ne peuvent pas te coucher pour te soigner la malade. Malheureusement, on s'entend que beaucoup de personnes sont en train de se faire Ils ne peuvent pas se faire protéger. L'État doit avoir un an et regarder. Par rapport à ça, ils n'ont pas. Ils pensaient toujours vous dire, équipe, équipe, mais en réalité, tous les médecins ne sont pas protégés, tous les infirmiers ne sont pas protégés et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est complètement. avant la révolution et la pandémie à la RDC, en termes de propositions, s'il faut formuler des propositions vis-à-vis du gouvernement, l'Octeur Kalala, la caméra est là devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement à nos dirigeants ? Ce que je peux dire dans la balé du dirigeant, les caméraux, ils sont des caméraux, ils sont des caméraux, ils sont des caméraux. Ils sont des caméraux, ils sont tous prestataires concernés par ma caméraux. Ce qui ne sont pas à nos dirigeants, il y a la COVID, ils sont des caméraux parce que je suis agent sanitaire. Alors, de ce fait, l'Etat doit payer correctement tout le monde. Il y a un niveau et un ministère. Il y a un problème, il y a un rapport avec le personnel. Il y a un problème, il n'y a pas de régler. Alors, tous les agents, tout ça, il y a un état responsable. Nous avons prêté un serment pour soigner les malades. Tout ça, il y a un état responsable. Notre état, nous disons que c'est un état responsable avec toutes les transformations qu'on a aujourd'hui. Nous sommes conscients que nous sommes dans un état responsable où lorsque le chef de l'État vous dit quelque chose, il le réalise. Alors, si par rapport à ces risques qui sont majeurs par rapport à notre santé, donc, si les responsables pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour nous, ça est mené de voir, en plus d'avoir régué les problèmes de la santé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les personnes. Mais entre-temps, tout le monde doit travailler, tout le monde doit mettre la main dans la PACS. Parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. Et d'ailleurs, à un certain moment, le prof l'a dit, à un certain moment même l'équipe sera débordée. Les hôpitaux seront débordés. Donc, quelque part, je me dis que nous devons voir déjà loin, intégrer tout le monde dans le système pour que tout le monde prenne conscience que nous sommes devant un danger et notre population est mise en danger et que nous devons aider tous pour pouvoir travailler. Et les gars, tout le monde doit aussi en bénéficier. Très bien. Tout le monde doit aussi pour l'évolution de la COVID-19. On parle de pratiquement 1300 cas à la RDC, Kinshasa, la province la plus touchée. Le nouveau gestion de la COVID-19 au quotidien. Comment vous avez-vous jugé ? Bon, c'est normal. C'est une nouvelle épidémie. Et aujourd'hui, personne n'a le monopole, il y a une bonne gestion, il y a l'épidémie. Comme bien même on appelait les chinois. Personne n'a le monopole, il y a une bonne gestion, il y a l'épidémie. Aujourd'hui, tout le monde tente de faire quelque chose. Et vous verrez que chez nous, tout, quand il peut m'abocoter, avec les moyens de bord, nous faisons quelque chose jusque là. Parce que nous arrivons sur le plan clinique avec la définition des cas. Nous savons dire non, ça c'est un cas, ça ce n'est pas un cas. Ce n'est pas les cas COVID. Vous comprenez ? Les moyens sont limités. Nous sommes ce que nous sommes. Pays et Zana. Évidemment, même l'équipe WANAP, il y a toujours des difficultés. C'est comme ça que nous assistons pour que les choses soient faites correctement. Parce que nous savons les cas. Nous savons les malades qui sont hospitalisés. Et nous, nous sommes médecins et nous comprenais mieux les choses. Moi, j'étais allé jusque là où les amis sont gardés. Il y a à boire à manger. Mais je me dis, ce sont des choses qui doivent être améliorées. Le chef de l'Etat venait lui-même de passer par là. Les malades réclamaient qu'il y ait balié encore une fois par jour. Alors que l'Embien qui est là, le chef de l'Etat va lire à trois fois. Il y a vraiment des choses à dire. C'est ce que nous disons. Il y a des choses à régler. Mais nous sommes en train d'avancer et nous pensons que l'Embien, 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 l'Embien. Donc, nous devons toujours qu'on vende, qu'on réfléchit pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses évoluent correctement. C'est ça, en fait, le principe. Qu'est-ce que nous pouvons faire à ce stade pour que les choses puissent évoluer correctement ? Qu'est-ce que nous pouvons intégrer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on avance correctement ? C'est ça, en fait, l'objectif. Mais, moi, je me dis, les cibles, notre cible, en fait, la cible, c'est, en fait, la guérison de tous les malades que nous recevons. La bonne gestion de ces gens-là est que chaque structure qui gère les malades en hospitalisation ait un carnival national. Qu'on applique à la lettre ce que nous nous sommes dit. Parce qu'il y a des plaintes par rapport aux médicaments, il y a des plaintes par rapport aux médecins qui ne passent pas, par rapport aux infirmiers qui ne passent pas. Il y a des plaintes, il y a des examens qui sont prélevés, mais dont les résultats ne sont pas connus de malades. Donc, tout ça, je pense que ce sont des choses que nous allons améliorer avec les temps. Donc, ça va aller comme ça, en tâtonnant, mais nous pensons qu'on a quand même la bonne part. Alors, en ce qui concerne remède, parce que chaque jour, presque, inherber ou topper l'équipe des ripostes à travers ma bulletin avant-haut, on va communiquer. En plus, c'est que non, voilà, on est passé de 50 à 55 cas de personnes guéries. Alors, remède mini-bazak ou appliqué, en ce qui concerne, partout-bazak guéri, on a vu, au début du mois d'avril, les docteurs et les ministres de la Santé allaient réceptionner un lot de chloroquine venus de la Belgique. Pas plus tard, il y a une semaine, je crois, le président lui-même est passé à l'INRB. Il a vu de ses propres yeux, Covid organique, les protocoles qui ont été utilisés au Madagascar, sur proposition de votre collègue, le docteur Jérôme Oudiani. Alors, aujourd'hui, docteur Kalala, est-ce que vous pouvez dire aux Congolais quels remèdes vous appliquer pour qu'on puisse parler des personnes guéries ? Bon, je ne veux pas entrer en termes de dosage, tout ce qui est tout. Mais ce qu'il faut reconnaître est que les malades sont catégorisés. Les malades sont catégorisés. Tous les malades qui sont là ne sont pas sévères. Il y a des cas sévères, il y a des cas bénés. Alors, les cas bénés sont gérés avec la chloroquine, avec la azithromycine, avec le zinc et puis la vitamine C. 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 D. C. 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 D. C. Jusqu'là, je n'ai pas beaucoup d'éléments en rapport avec ce protocole de notre conférence. Le Covid organique, voilà, beaucoup d'éléments. Je pense qu'il y a un service technique qui est dedans. Et pour voir, qui peut voir à quel moment on peut intégrer ce protocole-là, si c'est approuvé, bien sûr, parce qu'il ne suffit pas seulement de présenter, mais je pense qu'une équipe technique doit pouvoir aussi étudier et voir dans le contexte, dans notre contexte, est-ce qu'on peut associer ces protocoles ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est donné, c'est un peu ça. Alors l'émission est pratiquement terminée, mais une dernière question. Les quelques Congolais ont dit, je dirais, moi, faiblessement, de la part, il y a médecine congolaise d'une manière générale. En ce qui concerne, par exemple, la Covid-19, le chef de l'État, disons, le gouvernement va recouvrir à la médecine chinoise, le collègue d'un docteur Jérôme Mouniangui, à Oumpeki, à Madagascar, un peu partout à travers le monde. C'est comme si le prestataire de santé congolais, à la hauteur, il y a des tâches où il va confier l'immunité. Comment vous réagissez ? Avant que les chinois ne viennent, avant que les chinois ne viennent, tu as besoin d'être blessé, tu as besoin d'être blessé, tu as besoin d'être chinois ? Non, ce sont des confrères. Tu es un peu à savoir, mais je vous dis que, à la RDC, nous avons des bons maîtres, nous avons des bons infirmiers, nous avons des bons pistes d'appel et autres, et beaucoup de chercheurs sont aussi ici au Congo. Le problème, notre problème, c'est le problème de moyens. Je crois que c'est une laissante aujourd'hui que l'État congolais doit savoir investir dans la recherche. De quoi, Moujounidon, vous parlez ? C'est un Congolais. Il a été ici. Est-ce qu'il a émergé ? Il a subi tout ce qu'il a subi en tout cas. Je ne confirme pas, mais est-il que nous demandons seulement au gouvernement, aux autorités politico-administratives, la RDC, de pouvoir donner des moyens aux chercheurs, aux personnels, de faire confiance au notre petit Congo et nous pensons que nous pouvons évoluer. Parce que déjà, ils ne sont pas arrivés, les Chinois, ils n'étaient pas là. Mais on a géré. Et nous continuons à gérer. Et je ne pense pas qu'ils viendront prendre le monopole de la gestion. Non. Ils seront des partenaires. Ils peuvent nous apporter leur expérience. On n'en dit qu'on vient pas. Tout le monde a l'expérience. Non, c'est pas le Chinois. Tout le monde a besoin d'expérience. Il y a l'Italien. Tout le monde a besoin d'expérience. Il y a l'Cuban. Tout le monde a besoin d'expérience. Il y a l'Sud-Africain parce qu'il gère jusqu'à là aussi. très bien aussi les... Les Sénégalais. Les Sénégalais. Donc il n'y a pas que la Chine. On peut y recourir dans le pays africain aussi qui gère aussi correctement. Tout le monde a besoin d'expérience parce que nous faisons preuve de la bonne gestion. Juste là, nous évoluons. Et les gens guérissent. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas de remède ou un protocole qui fait l'inanimité. On va dire que non, il n'y a pas pour les Chinois. Les scientifiques sont même divisés en tout cas. Donc aujourd'hui, tout le monde est à temps et la recherche continue. Ça met aussi de nous appuyer sur nos chercheurs afin qu'on puisse se mettre sur pied de remède. Donc, même, jusque là, les Athèques et notre vandis, nous travaillons. Tous les autres faisaient ma diagnostic, comme ça. Tous les autres gardaient ma malade. Les malades du pays, tous les gardaient tout le monde et même pas. Mais ils ne sont pas d'accord. En tout cas, il y a plus de guéris que de décès. En Chine, tu vas te couper à qui ? En Chine, tu vas te couper à qui ? Donc, en Chine, ils n'ont pas guéri tout le monde en Chine. Ce qui est avec les bonnes, ça veut dire que pour nous, il fallait la vie quand même. Il y a eu beaucoup de décès. Nous, gérons notre épidémie, mais nous avons besoin de l'expérience de l'autre, des autres. Cela ne veut pas dire que nous allons mettre de côté tout ce que nous sommes en train de faire parce que les Chine sont arrivés. Non. Tenez, l'émission est complètement terminée. Docteur Kalala, en 30 secondes, je vais vous demander de regarder la caméra qui est là devant vous. Un dernier message et aux dirigeants et aux congolais d'une manière générale. Un mot de la fin, c'est quand même un peu difficile, mais néanmoins, c'est que je peux dire et que les choses doivent être redéfinies. Nous devons intégrer tout le monde dans cette gestion. Nous devons considérer les autres médecins qui sont en contact avec ces malades, les infirmiers, les laboratoires et tous. Nous devons faire partie de l'équipe de la réponse. Et si l'État pense qu'il y a des choses à faire, en tout cas, je me dis qu'il faut assez long pour tous les personnels, parce que tous, nous avons pratiquement les mêmes risques et tous, nous faisons le même travail. Et peut-être tous, nous avons le même salaire et peut-être la même prime. Donc, nous disons que les autorités doivent nous faire confiance. Ils doivent revoir la manière de faire. Et finalement, je me dis que si les choses sont bien définies, et nous pensons que Tocolonga, épidémie Oyo ou pandémie Oyo, et que demain, on n'en parlera plus, ça appartiendra désormais au passé. – Docteur Kanala, merci de votre passage à cette émission. – Ça veut que j'ai dit merci. – Merci beaucoup. Fin de cette émission qui a reçu pour vous les Docteurs Kanala, avec qui nous avons passé en revue l'actualité, qui reste dominée par la gestion des Covid-19 ici à la République démocratique du Congo. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. J'ai remercié également Néhémie qui était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images. Aussi, je tiens à vous annoncer que le vendredi 22 mai prochain, c'est la date de mon anniversaire. Vos appels, vos messages et même vos cadeaux me feront énormément plaisir. L'émission est terminée. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada